Monsieur le Président de Transition, Président de la République, Chef de l'État, Monsieur le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil National de Transition, Monsieur les anciens premiers ministres, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les cabinets du Président de la République, Mesdames et Messieurs les cabinets du Premier ministre, Chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et représentants des organisations internationales au Tchad, accréditées au Tchad, Madame la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de Djaména, Monsieur le maire de la ville de Djaména, Sa Majesté le sultan de la ville de Djaména, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Distingués les invités, en vos rangs, grâces et qualités, tout protocole observé, Chers festivaliers, j'ai l'insigne honneur et l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue au lancement du quatrième édition du festival Dari. Le concept Dari qui signifie littéralement « Mon pays » exprime la confirmation ou la revendication de la partenance à la cité de Toumaï. Il dénote du sentiment de responsabilité, un combat à chaque fils et fille du Tchad de protéger, de conserver et déléguer à la génération future ses riches patrimoines culturelles immatériennes. C'est un cadre de transmission de valeur chère à nos ancêtres. C'est un hymne à la diversité culturelle, à sa valeur inestimable et à sa contribution à la consolidation de la paix. Il nous permet d'être fiers de nos origines, mais nous revenons aussi à la nécessité de cultiver notre complémentarité en tant que peuple pour transcender nos différences. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, Distingués les invités, Le festival Dari, faut-il le rappeler, a été lancé pour la première fois du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 et constitue à ce jour un rendez-vous de la diversité de nos communautés. Un appel à la consolidation du vivre ensemble et à l'unité dans la diversité culturelle et linguistique. C'est une tribune dédiée au métissage des peuples, à la reconnaissance et à la valorisation de la dignité de nos racines. L'engouement du public pour le festival Dari lors de la première édition a abouti à son institutionnalisation par décret numéro 498, par père par MDTCA par 2019 du 30 avril 2019, par fait maréchal de Tchad Idriss Déby-Hitno. Lors de ses éditions antérieures, Dari a connu un succès remarquable et est devenu désormais un espace privilégié qui valorise nos potentialités culturelles, touristiques et artisanales dans toute sa diversité. La quatrième édition du festival Dari qui se déroulera du 24 décembre 2022 au 21 janvier 2023 au Palais des Arts et de la Culture, propose de nouvelles activités, élection mystérie 2023, prix de la meilleure province du Tchad 2023 et concours d'art culinaire. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, en signant le décret numéro 3031 par PCMT, par PMT, par MCPDT, par 2022 du 23 septembre 2022, portant adoption du document de la politique culturelle du Tchad, vous avez affirmé, et je le cite, « Je demeure convaincu que l'unité des filles et des fils du Tchad trouve son fondement d'abord et surtout dans sa diversité culturelle. » Il est louable pour nous tous de faire un autre pas en avant afin que le quotidien des Tchadiens puisse être maillé le plus amplement possible par le sentiment d'appartenance à la maire-patrie. Fin de citation. Ses propos de son Excellence, le Général Mohamed Idris Déby-Hitlon, président de Transition, illustrent bien le rôle transversal de la culture dans l'émergence des Tchads unis et prospères. Excellences, votre appui, vos engagements et votre soutien à la culture et aux arts sont un espoir pour un Tchad refondé, comme vous l'avez souhaité par la culture du dialogue national et inclusif. Vous avez toujours souhaité toutes les bonnes initiatives émanant du monde des arts et de la culture. Et Dari en est la parfaite illustration. Nous ne vous remercierons jamais assez pour les appuis multiples, combien d'importantes, les personnes avisées et les orientations sans lesquelles ces festivals, tant aimés et attendus par tous les Tchadiens, ne pourraient avoir lieu. Nous vous disons merci, mille fois merci. Aussi, voudrais-je saluer la solidarité gouvernementale à l'air d'être le Premier ministre des Transitions, qui s'est manifesté tant dans l'administration centrale que dans les provinces pour la mobilisation et l'accompagnement des festivaliers de leurs provinces respectives. Je voudrais, à travers le comité d'organisation, féliciter l'ensemble du personnel de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts et celui du ministère, pour avoir une fois de plus rélevé les défis. Nous remercions aussi les 23 préfères et l'air d'un faux coup d'avoir répondu présente à cette édition qui, sans elle, n'aura pas lié et constitué la pierre angulaire du festival. Nos remercions vont à l'endroit des membres du Conseil national de transition et leurs partenaires techniques, notamment le ministère en charge de l'administration du territoire, de la sécurité, des finances, de la santé, la communication, la mairie d'Intamena, les forces de défense et de sécurité, les protocoles d'État, les médias nationaux et internationaux. Un grand merci à nos sponsors officiels, MOV Africa, la SHT et l'UNFP, pour avoir crié à nous et les autres sponsors, notamment la VCC, le NAMA, le NAP, l'ANI, le FNF, le FNDS, la Souter Tchats, l'Italine, la CBT, la DAC, l'ARCEP, l'IBA, Sénar, les stars nationales, APN, il n'est pas profond, les stars vies et l'ambassade de France pour leur soutien appréciable. À tous ceux qui ont contribué, de prêts ou de moyens, à la réussite de cette édition, j'ai dit merci. Je vous remercie, Excellence. Mesdames, Messieurs, Présidents de l'Ordre, de la République, de la République, M. le Jean-Saint-Embriest, Excellence, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et les représentants des organisations régionales et internationales, Mme la déléguée du gouvernement auprès de ma commune de Niaména, M. le Premier ministre 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 de Niaména, Nous réunions aujourd'hui une nouvelle fois, en occasion de sa quatrième édition, afin de célébrer ensemble, dans l'allégresse, la communion et l'harmonie, de brassage, de métissage, mais aussi tous les liens sociaux-culturels ancrés qui errent les racines de notre diversité culturelle. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer le sincère remerciement au ministère en charge de la Culture et du Tourisme et aux membres du comité d'organisation pour les efforts si efficacement conjugués dans la parfaite organisation de cette grande messe culturelle. Dans la même foulée, je salue la participation massive des festivaliers en prévenance de toutes les provinces du cadre et ceux venus des pays frères et amis. Mesdames, Messieurs, chers festivaliers, mes chers frères et sœurs, Au fil des années, ces festivals a ainsi s'imposé en prenant de l'importance et de l'ampleur au point de devenir des rendez-vous culturels les plus attendus de tous. Dès sa première édition, Dari a été conçu pour valoriser notre partiment culturel et touristique, étaler au monde à douter les richesses de nos traditions et explorer les potentiels et non terroits. Je me réjouis particulièrement que cette quatrième édition du Dari se tient pour la toute première fois dans cette enceinte symbolique du Palais de la Culture, autrefois du Palais du 15 janvier. Ce beau lieu, chargé d'histoire, est désormais affecté au département de la culture pour offrir, dans l'espace et dans le temps, un cadre moderne et adéquat et libre expression culturelle pour toutes les communautés indiennes. Un cadre nouveau, agréable et festif pour animer les échanges cordiaux et fraternels entre toutes les communautés du Tchad, en train de créer les passerelles, les ponts, les canaux et tout ce qui est de nature à promouvoir la compréhension, l'entente, l'harmonie et le dialogue entre les enfants humains. Notre cher et beau pays, je suis d'une position géographique élite. Le paysage du Tchad sont futuriste et capital culturel, artistique et traditionnel, Le festival d'arri est censé nous offrir donc l'opportunité d'explorer une véritable mosaïque des cultures et des traditions. Il est également appelé à mettre en exergue nos énormes ressources dans la perspective des fers du secteur culturel et touristique, un vecteur du développement sociocommunique intégré et du large. Mesdames, Messieurs, chers festivaliers, chers frères et sœurs, La véritable richesse d'un peuple, c'est sa culture. Raison pour laquelle le gouvernement de la Transition a élaboré un document cadre des politiques nationales en matière de culture et de touristes, après un non-processif de la Transition ayant regroupé tous les acteurs. Cet instrument vise à préserver notre présence commune, l'ensemble matériel et immatériel. Cultiver la diversité qui caractérise notre peuple Il a profondément des fers de la culture une expression de la liberté et de la démocratie. Consolider l'unité nationale pour en faire un vecteur de développement et de coopération internationale par les échanges culturels et touristiques. Générer de la culture une source d'emplois et de revenus qui contribue à l'amélioration de la quantité de vie au développement de l'industrie culturelle et à la valorisation de l'ordre touristique. Promouvoir l'expression culturelle pour tous. Faciliter la promotion et la division de la culture. et garantir l'accès de la population à la culture. Mesdames, Messieurs, Chers Festivaliers, Mes chers Frères et Sœurs, Le développement culturel et touristique que nous visons ne pourra se faire sans l'affectation des ressources financières et matériels nécessaires. C'est pourquoi nous avons posé des actes concrets qui traduisent à suffisance notre attachement au développement de ce secteur prometteur. dont je cite « L'affectation au ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme, les ressources de la gestion de la cité de Soussaint-Bilain. » Applaudissements La fusion des deux départements ministériels entre d'une part, celui des arts et de la culture, et d'autre part, le tourisme et le patrimoine, sont obligés à une logique de terminisation et d'efficacité. Applaudissements Le versement de 5 francs CFA sur chaque lutte de carburant vendue par la raffinerie de Germaya, l'entreprise nationale de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts ONPTL, afin de lui permettre de financer, entre autres, le développement des programmes dans le cadre de la promotion du tourisme interne. L'aménagement des infrastructures d'accueil et des loisirs dans les sites nationaux inscrits sur la liste du patrimoine mondial en respect des droits de l'UNESCO. La remise à niveau de la chaîne des valeurs occidentes, avec des limites en termes de disponibilité, de qualité et de compétitif prix de chaque rayon de la chaîne. Mesdames, Messieurs, Chers festivaliers, Mes chers frères et sœurs, La culture nous construit en totale harmonie avec nos croyances religieuses, notre idéal de société. Elle peut être un vieux d'emplois et un vecteur de richesse durable. Non seulement elle définit notre humanité, mais elle définit également notre inalité. La valorisation de la culture et du tourisme peut libérer les cas de ces vieux démons. Elle permettra à notre pays d'avancer résolument vers la paix, la stabilité et l'unité nationale et assurera aux différents composants de la nation une meilleure cohabitation et un meilleur vivre ensemble. Un état de fait qui renforcera également la sécurité et le développement pour tous. C'est pourquoi le gouvernement doit accorder une attention particulière à l'évolution du monde, des arts et des cultures. Pour terminer, je voudrais inviter vivement tous mes chers compatriotes et tous les expatriés qui vivent avec nous pour des passages au Tchad à venir massivement visiter les espaces du festival d'Ari pour s'emprégner et découvrir les merveilles de notre beau pays de Tchad. Sur ce, je déclare ouverte la quatrième édition du festival d'Ari, vive la diversité culturelle et touristique, vive le Tchad, avec qui venus Wolome est coopérives! Sous-titrage FR ?